Numéro 4, Margot Mangouin qui nous présente Andresse d'Eden pour le centre équestre de Népau, la région Pays de Loire, 10ème place au classement provisoire, acquis dans 56.81, c'est parti, bonne route pour le dossard numéro 4. Pour ceux qui nous rejoignent, nous venons de débuter l'épreuve Clobin Jeune Cavalier, une épreuve qui se court sur le fanon blanc sur fond orange, le temps accordé, 3 minutes 43. C'est parti ! Attention, un dernier obstacle pour le dossard numéro 3, Lucie Calenville, qui a bien franchi les 13 premiers obstacles de ce parcours, attention là, et France va être d'arrivée, voilà, bien franchi, attention à l'arrivée, le chronomètre. Et voilà, parcours sans faute dans le temps pour le dossard numéro 3, Lucie Calenville, 3 minutes 40 pour le chronomètre. Nous donnons le départ au dossard numéro 5, Élise Balharini, qui nous présente Ramiro Champex, pour Serval, la région Pays de Loire. 11ème place au classement provisoire, acquise en 57 points, 92, 11ème place, tout comme le dossard numéro 3 qui vient de rentrer. Au revoir. Des nouvelles du dossard numéro 4, Margot Mangouin qui a bien franchi les 10 premiers obstacles de ce parcours, direction Le Guay pour l'enchaînement des obstacles 11, 12, 13, les troncs debout. Le dernier effort, voilà, et France-Calédé arrivée pour le dossard numéro 4, Margot Mangouin. Parcours sans faute dans le temps, pour le dossard numéro 4, Margot Mangouin, 3 minutes 43, le temps idéal. Une bonne opération pour ce couple qui conserve donc ses 56.81 et au moins la 10ème place du placement provisoire avant le test de ce obstacle.